Bonjour et bienvenue sur la magie des étendres.com Alors Méricka Lemay, pour vous montrer aujourd'hui une carte ici dont c'est pas moi qui a inventé le modèle. C'est une démonstratrice, vous avez l'adresse juste en dessous sur mon site. Alors je trouvais ça le fun d'utiliser la Big Shot pour avoir cette carte ici, qui fait vraiment changement. Donc c'est sûr que si vous avez des vœux à écrire, vous avez votre marque de toute façon. Quand on va aller perforer, ça va laisser une petite marque ici. Et vous savez en écrivant qu'il ne faut pas dépasser cette ligne-là. Vous avez les deux côtés, donc idéal quand on signe en couple ou quand on est plusieurs à signer. Il y a même moyen en arrière, ce que j'ai fait, j'ai rajouté quand on est plus nombreux, aller rajouter une autre section au milieu. C'est sûr que tout l'arrière pourrait servir. Alors c'est une carte qui est originale. Et j'adore ce papier-là ici que je vous montre. C'est le papier design motif d'avant. Donc ce n'est pas du tout motif d'antan. On voit que c'est des beaux, premièrement c'est des couleurs, une combinaison de couleurs que j'adore. Puis c'est une peintée carré moulu, rouge-rouge, noir, nu. Très vanille aussi, il y a ardoise bourgeoise. C'est actuel, il y en a pour tous les goûts. Bref, je n'ai pas le temps d'utiliser au maximum parce que j'ai trop de produits. Mais c'est mon coup de cœur dans les papiers design de cette année. Alors j'ai fait une autre variante ici. Je n'ai rien mis d'autre. Mais ce que vous allez, je voulais marier les styles. On a le jeu ici simplement papillon qui est de toute beauté. Je voulais l'utiliser et le marier à quelque chose de plus moderne. Donc une palette de couleurs un peu plus moderne et un papier plus moderne également. Et ça me donne cet ensemble-là. Donc on va aller voir ensemble. On part ici des framelits cadre rayonnant. Et on va presque tous les utiliser. Donc j'ai pris le deuxième à partir du milieu pour aller au centre ici. Ici, ça c'est, j'aurais pu prendre un autre cadre rayonnant, mais je trouvais qu'à un moment donné ça en faisait beaucoup. Mais c'est à vous de voir. Le prochain aurait pu être utilisé pour ça. Mais moi j'ai pris le cercle 2,5. Ensuite une petite bannière. Et dans le fond c'est les trois derniers ensuite. Et le plus grand ici pour faire la carte. Donc ce dont vous allez avoir besoin, bien sûr, c'est votre Big Shop et d'une feuille de papier ici. Je n'ai pas écrit mes mesures, je vais vous les montrer. On va les découvrir ensemble. Je ne me souviens plus 5,5 par 11. C'est bien ça. Les mesures vont être sur mon site. Avec le premier pli à 2,5. Deuxième pli 4 pouces. Troisième pli 7 pouces. Si je me souviens bien, oui, 7 pouces. Et le quatrième pli à 8,5 pouces. Donc c'est vraiment 5,5 par 11. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier pour obtenir, si je travaillais avec des enfants, je leur dirais qu'on va obtenir une grenouille. C'est facile à retenir. Là, il faut que le bon B dans le fond soit sur le dessus, comme ça. Donc on a besoin de notre Big Shop. Il y en a peut-être parmi vous qui allez vouloir coller ça. Donc du ruban masqué, ça peut bien aller. Le washi tape également. Donc moi, des fois, je le colle. D'autres fois, non. Ce qui est important, c'est de bien s'aligner. Pour qu'on ait la même distance de tous les côtés, finalement. Moi, ce que je fais, je glisse ça directement dessus. Et habituellement, ça ne bouge pas. Là, je ne peux pas me déplacer assez. Ce que je fais, ce que je vous recommande de faire, prendre un petit bout de washi tape. Des fois, j'enlève un petit peu de collant en arrière avec mes doigts, parce que même si ça ne colle pas beaucoup le washi tape, la pression est forte dans la Big Shop, d'autant plus que là, on a comme plus qu'une épaisseur. Donc, je ne vais pas trop coller. Comme ça, vous êtes sûrs que ça ne bougera pas. Un dernier petit coup d'œil, parce que ça arrive très, très juste sur les côtés, ici. Vous allez voir. Quand tout est beau, on glisse. Et je vais passer à deux reprises. Là, c'est sûr que Stampin' Upre recommande, pour les framelits, timelits, tout ça, une épaisseur de carton. Si j'en avais 50 à faire, des 4 comme ça, je m'inquiéterais peut-être pour mon framelits. Mais quand je n'en fais pas beaucoup comme ça, moi, ça n'a jamais rien brisé. Mais il faut que je vous informe quand même. On enlève très délicatement, parce que ça peut déchirer. Voyez-vous, en haut, ça a déchiré, mais pas sur ma partie. Parce que ça a pressé fort. Idéalement, ça va mieux quand on a des ongles. Alors, on enlève ça, on le met de côté. Et ce que je disais, voyez-vous, vis-à-vis le pli ici, ça se peut qu'en dessous, ça n'est pas bien coupé. Il y a des fois que j'en ai fait comme c'est ma troisième. Des fois, je n'ai pas de problème. D'autres fois, je finis vraiment au ciseau. Il y a des tout petites portions qui ne sont pas coupées. Et là, on peut enlever ce qu'il y a de trop. Voyez-vous, c'est un petit point de rien. Et on peut suivre avec nos ciseaux. OK, idéalement, c'est sûr qu'on aimerait ça que ça coupe tout, mais j'en avais très épais. Et quand je passe mon ciseau, là, ce n'est pas forçant parce que le pli est déjà tout fait. Oups! Ce n'est pas compliqué pour avoir une carte qui est spectaculaire comme ça. Donc, ensuite de ça, c'est sûr que tant qu'à en faire une, faites-en, coupez pour 2-3 si vous voulez en faire 2-3 parce qu'ensuite, on passe tout ça à la chaîne dans la big shot et ça va beaucoup plus vite. la désiffusion. Ah, il est fini! Non, je vais le changer tantôt. OK, alors on va coller ça avec la colle comme beau. Quand on est vraiment égale, on presse fort. Donc, moi, j'avais déjà sauvé du temps en coupant tout ça et j'ai varié les couleurs d'un modèle à l'autre. Donc, c'est tout un petit peu plus long, mais comme j'étais dans la même palette, bien, j'ai sorti mes retails et j'ai tout coupé d'une traite et je voulais mettre en évidence le beau papier design. Donc, je vous montre ici le jeu dans le fond que j'aime beaucoup, simplement papillons. Je me suis beaucoup servi, bien, de ces 3 éléments-là. Des 3, bien, finalement, ils m'ont servi presque tous. Je pense que c'est ces 2-là, jusqu'à maintenant, que je n'ai pas utilisés. Mais c'est très, très beau, une d'abeille aussi, là. Alors, on va aller utiliser la fleur. Je n'ai pas très, très grand pour aller ancrer. Donc, mon pâle carton était carré moulu, mais là, je prends l'une de miel. C'est juste parce que je l'avais proche. Voilà. Et là, quand on décolle, c'est normal que les étampes en résine restent hachées. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. La résine est peut-être moins éternelle que le caoutchouc, là. Mais je n'ai pas vu de tampons encore qui ont lâché. C'est vraiment très, très bon, là. Ils sont moins chers. Il y en a plus par jeu d'étampes. Ça vaut la peine, vraiment. Donc, on va aller ancrer en noir nu. Pour le contraste, hein. Et en rouge rouge. Et là, vous ne reconnaissez probablement pas le bloc que j'ai dans les mains. Dans les kits de cartes tout inclus, il y a inclus un bloc comme ça avec le logo du Tempin Up, mais ce n'est tout simplement pas le même type de bloc qu'on utilise, qu'on vend. Donc, pour celles qui n'en ont pas, c'est parfait. Puis pour celles, pour moi, qui en manquent, parce que j'en aurais besoin d'être 30 aujourd'hui vu que je fais plein de vidéos, c'est parfait. Alors, ça, c'est beau. On pourrait rajouter beaucoup plus de choses. Donc, l'ancrage à l'éponge pourrait changer beaucoup ce projet-là. Mais moi, j'ai décidé de rester très, très clean parce que mon look, je le voulais plus moderne. Donc, Piscine Party. va me servir, comme petit rappel, avec le très beau papillon ici qui est assorti avec la perforatrice Beattie, papillon Beattie. Je vais en faire deux. J'aime ça en faire deux. On va perforer ça tout de suite. Si vous ne l'avez jamais essayé, c'est comme un charme ces perforatrices-là. C'est vraiment de la qualité. Il me manque une petite perle. Alors, on presse et on va la chercher. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ça qui fait souvent la différence dans nos projets. Les petites attentions supplémentaires. Et le fait d'en mettre un par-dessus l'autre, comme ça, ça fait beaucoup plus joli également. Ce qu'on va faire, on va aller le coller en dimension. C'est comme le secret pour que ce soit vraiment, vraiment réussi. Les dimensionneurs, là, ça ne coûte pas cher. Ne gênez-vous pas. Voilà. Petite touche de Smush Prits, je pense, qui manquerait seulement. On recolle un petit papillon qui était décollé. et on varie. Donc, dans l'autre modèle que je vais vous montrer, ça, c'est le même modèle, mais avec des couleurs différentes. Ici, j'avais osé faire la fougère en piscine party puis ça fait moderne. Ça va avec le look général. Donc, les petits papillons surélevés, c'est de toute beauté. Alors, merci à la conceptrice de ce modèle. Je le reprends et je donne la source avec fierté. Alors, essayez ça et reparlez-moi-en. Montrez-moi ce que ça va donner. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada